À l'intérieur, ils ont retrouvé du monde ce matin. Ils étaient mal en point, hein? Oui, ils étaient mal en point. Il y a beaucoup de consommation, le fentanyl, puis toutes les drogues possibles. Et en dedans, les gens en même temps se réchauffent aussi, parce qu'il fait froid dehors, très froid. Oui, ils se réchauffent, oui. Ils se réchauffent puis ils consomment, puis après ça, ils font des overdoses là-dedans, puis il n'y a rien qui se passe pas là-dedans. Venez boire ça ici. Pour entrer à l'intérieur de l'image, il y a beaucoup de l'immeuble qui est placardé. Ils ont défoncé la fenêtre juste ici, ils l'ont brisé, la fenêtre du haut. Ils ont pris le risque, malgré les éclats de verre, d'entrer à l'intérieur. Il y avait un danger de se couper, évidemment. Allô, y a-t-il quelqu'un? Béli, c'est-il que vous avez découvert un homme en surdose ce matin? Oui, il y avait un homme ici, sur le devant ici, que tu vois là. Il ne bougeait plus, là. Ça fait que là, j'ai appelé tout de suite. Puis là, j'ai trouvé les autres trois dans la chambre. Il y a même un sans-abri qui avait réservé sa chambre, privé, réservé, au nom de Crazy Eddie. Ça a déjà pogné en feu à cause du gaz comme ça en arrière. Tous les potes sont brûlés, puis... Faites attention, vous mettez le pied, parce que ici, c'est une seringue qui a été peut-être utilisée au cours des dernières heures, des derniers jours. Même le libateur, il ne marche pas. Ils ont cassé le libateur. Tu sais, je jouais ça chaque jour, là, ici. Sérieux? Oui, oui, oui. Si je n'ai pas sorti 50 personnes de ce placicite depuis le temps que je fais l'abarrication, je n'ai pas sorti un. Vous, Denis, vous avez quel âge? J'ai 74 ans. Vous avez 74 ans. Et là, vous dormez par terre comme ça, là. Oui, mais ici, avec toutes les couvertures, c'est quand même pas si vite, mais je me réchauffe avec ma seule salaire. Rappelons que la semaine dernière, le gouvernement du Québec et la Ville ont annoncé l'ajout de 200 places d'urgence dans les refuges en prévision de l'hiver. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.